Gilles Duceppe, comme je vous le mentionnais avant la pause, nous a fait la grâce de sa visite ici à ADR, vendredi, en après-midi. Et évidemment, c'est dans la foulée de cette bataille pour garder ADR en vie. Vous savez que la licence d'ADR TV est menacée d'une décision douteuse du CRTC qui a été rendue et qui, maintenant, n'oblige plus les câbleaux distributeurs à transporter le signal d'ADR TV. Alors, Gilles Duceppe est venu donner son appui à ADR TV. D'ailleurs, je vous présente un premier extrait sonore. Bien, bonjour. Je suis en compagnie de M. Vincent Gérès-Citano, qui est président fondateur de la chaîne Avis de recherche, et de Mme Christiane Sirroy de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues et maire de Sébastien Métivier. Comme vous le savez, le Bloc québécois a toujours été très actif pour lutter contre le crime organisé, la grande criminalité et, de façon plus générale, contre la violence. Au cours des ans, nous avons obtenu des gains très importants, par exemple, le retrait des billets de 1000 $ qui servaient au blanchiment d'argent, le renversement du fardeau de la preuve concernant les biens acquis suite à des activités criminelles et surtout l'adoption d'une loi anti-gang qui aura permis de mettre des membres de groupes criminels en prison. À l'époque, lorsque je menais cette croisade lors de la campagne de 2000 pour l'adoption d'une loi anti-gang, j'ai subi des menaces de mort de même que ma conjointe Yolande. Ça fait, malheureusement, partie du prêt payé, parfois, quand on s'attaque sérieusement au crime organisé. Malgré la rhétorique des partis à Ottawa, des instruments de lutte contre le crime et contre la violence sont en train d'être démantelés. C'est le cas du Régis des armes à feu qui, selon les forces de police, sauvait des vies. M. Harper, Trudeau et Molker sont étrangement silencieux sur cette affaire. Et la chaîne Avis de recherche se retrouve dans la même situation. Et je vais laisser dans un premier temps M. Géracetino vous expliquer la situation. Alors, quelle est la situation actuellement pour la chaîne ADR? Si vous pouvez regarder actuellement l'émission Le Protecteur ou l'émission Juste avant nous à l'affiche ou toutes les autres diffusions d'ADR, c'est parce qu'il y a des câbles aux distributeurs qui transportent le message. Mais qu'est-ce qu'a fait le CRTC il y a quelques années, dans le cadre du renouvellement de la licence? Il a décidé que le service que vous écoutez n'est plus nécessaire pour la recherche de criminels ou pour la recherche de personnes disparues. C'est une très mauvaise décision, douteuse aussi. On se demande d'où venaient les ordres. Oui, on se demande d'où venaient les ordres pour dire, dans une décision du CRTC, que le signal n'a plus à être transporté obligatoirement par les câbles aux distributeurs parce que c'est ça l'impact de la décision. La licence d'ADR TV va continuer, mais les câbles aux distributeurs, dans quelques semaines ou quelques mois, n'auront plus l'obligation de nous diffuser ici, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher. Alors, c'est bien important que vous appeliez pour dénoncer cette situation-là parce que la lutte au crime, la recherche de personnes disparues, quand ça tombe dans notre cours, ça fait bien notre affaire de l'avoir, ce poste-là, ce canal-là, ce moyen de diffusion-là, ce moyen de communication-là. Tant qu'on n'en a pas besoin, on se dit « ben... » Mais quand ça arrive, par exemple, il est peut-être trop tard. Et tout ce que ça coûte à l'abonné... Vous nous écoutez, vous êtes un abonné d'un des câbleaux, c'est sûr. Vous avez du signal. Ça vous coûte six sous par mois. Mais évidemment, si le signal disparaît, vous ne serez pas remboursé de votre six sous. D'ailleurs, on se laisse pour la pause. On aura d'autres boîtes vocales après, au retour. On se laisse sur une autre déclaration de Gilles Duceppe, lors de son passage dans les locaux d'ADR TV, vendredi dernier. Il semble y avoir anguille sous roche. Les conservateurs qui se prétendent des grands défenseurs de la loi et l'ordre sont en train de saboter un des outils que nous avons pour lutter contre la criminalité et la violence. 34 % des cas de personnes en liberté illégale, selon la GRC, ont été résolus grâce à l'aide d'ADR. Tout le monde au Québec soutient ADR. Les policiers, les familles des victimes d'actes criminels, les villes de Montréal et de Québec, le gouvernement du Québec, l'opposition officielle, et la GRC le faisait lors des audiences devant le CRTC en 2007 et s'est désistée à la dernière minute en 2013, de même que le service correctionnel canadien, ce qui était un peu bizarre. On se demande pourquoi le gouvernement Harper veut mettre la clé dans la porte. Pourtant, il pourrait agir en vertu de l'article 26.1.b de la loi du CRTC, en demandant une révision de la décision. Le gouvernement pourrait également présenter un décret pour faire en sorte que l'ADR revienne éligible à la place qu'il occupait, ou il pourrait faire encore comme ils ont fait en Alberta, en finançant une station éducative, une station de télévision, avant même que le CRTC ne prenne de décision. Alors, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. On a même un candidat conservateur, M. Michel Surprenant, qui, sur la vidéo que je pense que vous avez dans la pochette de presse, témoignait en faveur d'ADR. On peut se demander également pourquoi la NPD, les libéraux, demeurent silencieux, pourquoi M. Tamar Molker, qui est chef de position officielle, n'intervient pas. Et ça nous prend donc des réponses de Stephen Blaney, qui est venu ici, d'ailleurs, semble-t-il, visiter, M. Harper, M. Molker, M. Trudeau, pourquoi fermer une chaîne d'intérêts publics pour satisfaire quels intérêts? Je pense que des réponses s'imposent et on veut les avoir, et en premier lieu, surtout les familles et ADR veulent avoir ces réponses. Je pense que des réponses s'imposent et on veut les réponses.